Bonjour, c'est Cathy, encore une fois, toujours sur des tutoriels sur les moteurs de recherche Google. Je vais lancer Internet et je vais vous montrer comment trouver votre itinéraire avec Google Maps. C'est bien pratique lorsque vous avez besoin d'aller quelque part et de comprendre un petit peu le parcours, l'itinéraire que vous devez prendre pour aller quelque part. Excusez-moi. Google Maps donne des informations en temps réel sur le trafic. C'est l'intérêt. Pour aller chercher Google Maps, vous allez directement, vous pouvez demander directement ici, Google Maps, ici. Voilà, ça arrive. Et je vais cliquer sur Google Maps. Ou Maps, ici. Vous l'avez à côté de Web. Map à côté de Web. Et ici, vous avez une carte qui arrive devant vous. Donc, vous pouvez donc indiquer ici, dans l'itinéraire, l'itinéraire que vous avez besoin. On peut donc préciser un itinéraire en voiture, un itinéraire en transport en commun, un itinéraire à pied ou à vélo. A vous de choisir. Par exemple, moi, je souhaiterais connaître l'itinéraire en transport en commun. Pourquoi pas ? Je clique dans l'enture transport en commun et je demande à partir, par exemple, de rue Martel, suppose, à Paris. Donc, c'est mon point de départ de rue Martel, qui se trouve à Paris. Et je souhaiterais aller à Nation. Pourquoi pas ? Nation, place de la Nation à Paris. C'est mon point d'arrivée. Le A, le point de départ. Le B, le point d'arrivée. A vous de choisir Partir maintenant. Je peux cliquer sur la petite flèche ici. Partir à, arriver à, partir à, par exemple. Je souhaite partir aujourd'hui, demain, ou choisir une autre date. On va dire demain, par exemple. Et vous pouvez, bien évidemment, choisir l'heure à laquelle vous voulez partir. On va dire 12 heures. Et il me suffit alors de cliquer sur Calculer l'itinéraire. Vous voyez donc, ainsi, sur la carte, Google Maps. Lorsque je me mets dessus, je reste appuyé et je peux bouger la carte, comme vous pouvez le voir ici. Le A, c'est mon point de départ. Le métro, ici. Vous savez que c'est la ligne 9. Et vous voyez, ici, tout le trajet pour arriver à la place de la nation. Ici, en bas, vous avez, dans la partie gauche, dans le volet gauche, les itinéraires possibles. Donc, ce serait, à pied, jusqu'à la ligne métro 9, ou la ligne 4, ici. La ligne 1, deux possibilités, soit prendre la RER A, ou la ligne 4, et aller jusqu'au métro 1, plusieurs possibilités. Ici, vous avez l'itinéraire en transport en commun vers la place de la nation. On vous précise, ici, rue Martel, marcher jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis. Strasbourg-Saint-Denis, on peut changer. Et on peut aller jusqu'à Nation, place de la nation. Je reviens en arrière, avec la petite flèche ici. Je demande Maps, ici, et je vais demander un autre itinéraire. Je clique sur itinéraire. Je vais demander le trajet à vélo. Pourquoi pas ? Les Parisiens prennent souvent le vélo. On va partir de la rue de Rivoli à Paris, pourquoi pas, pour arriver à rue de Chavronne, pourquoi pas. Sur Paris, en vélo, on ne va pas aller trop loin non plus. Rue de Chavronne à Paris, je clique. Donc, le point de départ rue de Rivoli à Paris, le point d'arrivée rue de Chavronne à Paris. Mon itinéraire est en vélo, et je dis Calculez l'itinéraire, et vous le voyez ici, sur la carte. Le A, déplacer la ligne ici, et vous avez tout l'itinéraire en bleu, qui se trouve ici, pour arriver à votre point d'arrivée à Chavronne. Je peux bouger la carte, je peux aussi agrandir à l'écran, zoom avant, et bouger ma carte, en restant plus avec le bouton gauche de ma souris, et bouger la carte pour voir l'ensemble du trajet. Vous voyez donc les rues, par lesquelles vous devez passer en vélo. Ici, tout en bas, on vous propose les itinéraires en vélo, vers rue de Chavronne. Donc, on vous précise, prendre la direction, sud, rue de l'arbre sec, continuer sur place étoile, prendre à gauche, continuer sur le quai, etc. On vous donne même un petit peu le temps, 16 minutes, 19 minutes, selon ce que vous avez besoin. Voilà, Google Maps est assez pratique pour connaître un petit peu l'itinéraire que vous souhaitez avoir. Vous pouvez bien entendu imprimer votre itinéraire ici, sans aucun problème. Je reviens en arrière. Et on va rechercher map, itinéraire, en voiture, par exemple, vous recherchez à partir de gare de Lyon, par exemple, gare de Lyon à Paris, pourquoi pas, et vous voulez aller à Bordeaux, ici. Donc, on va partir de gare de Lyon de Paris, et pour aller jusqu'à Bordeaux en voiture. Et je vais dire, calculer l'itinéraire. Vous voyez donc la carte de France, ici, le départ à Paris, et l'itinéraire que vous voyez ici. On passe donc par Orléans, Tours, Poitiers, Lyon, et on arrive à Bordeaux. Je fais un double clic sur la carte, je peux agrandir avec le zoom avant, je clique sur le plus, et je peux ainsi mieux voir mon itinéraire. Ici, dans la partie gauche, on vous propose donc l'itinéraire, le temps approximatif que vous allez mettre, 5h14. Et vous avez tout l'itinéraire ici, pour prendre votre trajet en voiture, que vous pouvez bien évidemment imprimer, sans aucun souci. Voilà pour trouver un itinéraire sur Google Maps. C'est très pratique et très utile, lorsque vous avez besoin d'aller quelque part, que ce soit en voiture, à pied, en transport en commun, ou à vélo. Au revoir, à bientôt !